Après l'article 30, le 1009 n'est pas soutenu, le 1011 non plus, le 733 non plus, et nous en venons, M. Bernalissi, à l'amendement 205. Oui, merci M. le Président. Alors, par cet amendement, nous proposons une innovation qui est celle de dire qu'il puisse y avoir des policiers, des policiers de police judiciaire, pardon, qui soient détachés à titre volontaire auprès des magistrats. De sorte à ce que nous ne sommes pas dans des cas de figure où il puisse y avoir une suspicion d'une double autorité sur des enquêtes entre l'autorité hiérarchique au sein du ministère de l'Intérieur et l'autorité fonctionnelle qui peut exister entre le magistrat et les enquêteurs. Cela permettrait de clarifier un certain nombre de dispositions et de renforcer la capacité des magistrats en tant que directeur d'enquête pour vraiment être dans son indépendance la plus totale et la plus complète et dans des moyens qui lui permettent d'aller au bout de sa démarche. Je me suis fait raconter par un certain nombre de juges, d'instruction en l'occurrence, ô combien, dans un certain nombre de cas, il pouvait y avoir des réticences de la part du ministère de l'Intérieur à mettre à disposition du magistrat des enquêteurs pour faire l'enquête. Et ça ne me semble pas être raisonnable, pour le dire poliment, et je préférais qu'on évite ce genre d'écueil et que l'on puisse renforcer par cette disposition. Alors, elle est prévue ici à titre expérimental, vous comprenez bien pourquoi, mais vous voyez la logique que nous poursuivons par le biais des différents amendements que nous avons déposés, à la fois de suppression mais aussi de proposition sur une vision alternative de ce qui pour nous est une justice indépendante et efficace. Merci, M. le rapporteur. Votre défavorable, merci, Mme la ministre aussi. Oui, oui, allez-y, M. le Van Alicis. Je veux bien qu'on gagne du temps, mais si je pouvais juste avoir un... Votre sentiment sur le sujet, quand même, il s'agit de détacher des OPJ auprès des magistrats, sur la base du volontariat. Que le magistrat puisse avoir un pôle d'enquêteurs à sa disposition dédié pour ça, renforçant ainsi l'indépendance et la capacité concrète des magistrats à agir. Enfin, en plus à titre expérimental. Je pense qu'il faudra y réfléchir très sérieusement, notamment pour peut-être renforcer la vocation des policiers à devenir officier de police judiciaire. Vous savez qu'actuellement, il y a une crise d'évocation au sein du ministère de l'Intérieur, pour beaucoup de raisons. Et ça permettrait peut-être à ces magistrats, et notamment aux juges d'instruction, d'être pleinement chef d'enquête dans leur pratique professionnelle quotidienne. Bien, merci. Je mets donc aux voix par scrutin public qui a été annoncé. Chacune, chacun est à sa place. Monsieur la salle, mes chers collègues. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 29 pour 1 contre 26, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Sur l'article 31, madame.